Bonjour, bonjour, quel est votre prénom ainsi que votre date de naissance ? Cathy 3105 3105, c'est ça ? Oui tout à fait Merci, et quelle est votre question ? Ma question serait de savoir mon avenir en amour Donc comme ça dans un ensemble général ou vous pensez à quelqu'un ? Oui, non, non, d'accord Oui tout à fait Donc à savoir comment vous évoluez sentimentalement Cathy Alors un instant, je regarde D'accord Vous avez vécu une rupture il n'y a pas longtemps ? Non, non Parce que ça nous parle de rupture justement dans la couple Enfin quand je dis il n'y a pas longtemps, en tout cas on dirait qu'il y a une rupture qui vous a marqué Non, 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 je suis mariée depuis 13 ans Il n'y a pas, non Vous pensez à une rupture alors ? Oui, je pense à une rupture Mais ça c'est personnel, je veux dire, ce n'est pas partagé Oui, 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 mais c'est ça en fait, ce qui ressortait dans la coupe tout de suite dans l'immédiat C'est qu'effectivement, oui parce que vraiment et en plus de ça, on dirait que vous ne vous sentez pas bien et comme vous venez de le dire, c'est personnel, c'est pas partagé et c'est ce qui vous gêne un petit peu d'ailleurs Oui, oui Puisqu'on voit bien quand même que vous êtes déterminée sur la séparation Oui D'ailleurs, on dirait que ça ne va plus tarder quand même à ce que vous preniez une décision parce que ça fait un moment quand même que vous y pensez alors Ah oui, j'y pense, oui, depuis un petit moment, oui Parce que voilà, comme ça, c'est comme si vous vous éteigniez en fait, petit à petit à rester comme ça en fait Oui, oui C'est le ressenti et c'est surtout par rapport à cette tristesse intérieure en fait que vous allez réellement prendre des décisions Parce que là, on voit bien que vous pensez, vous avez de l'empathie pour votre partenaire, mais que du coup, vous ne pensez pas à vous Non, ben non Alors que vous avez quand même une renaissance, vous pensez à quelqu'un d'autre sentimentalement ? Ben non, je n'ai personne en tête, mais s'il y a quelque chose, j'aimerais bien le savoir Ben parce que, alors le temps c'est difficile à déterminer, mais vous voyez, c'est un petit peu comme si ça venait de vos décisions Parce que, ben, vous voyez, on a l'impression quand même que ça fait un moment que vous voulez rompre, mais que vous ne le faites pas Et que ça vous empêche justement d'avancer vers votre propre destinée en réalité Oui, c'est ça, ben oui, forcément, parce que je suis toujours dans le même domicile, on est ensemble, donc oui, c'est plus compliqué Je ne peux pas faire une autre vie si je suis toujours avec la même personne Enfin, je veux dire, si on habite toujours ensemble, c'est un peu mieux, c'est une séparation Et on voit bien Voilà, voilà, et on voit bien quand même que, alors le temps, comme je vous dis, c'est difficile à déterminer Parce qu'en fait, ce qui avance déjà, c'est la décision de séparation Et après, c'est bizarre, parce qu'après la séparation, la décision en tout cas de séparation Qui ne saurait tarder, il y a rapidement une rencontre quand même Oh, bon, ben, c'est bien C'est pour ça que je vous disais, c'est un petit peu comme si vous vous empêchiez votre propre destinée à penser à l'autre Vous allez me dire, c'est bien de penser à l'autre quand même, hein Mais du coup, ça vous empêche votre propre vie, on dirait Mais, enfin, je suis mariée, donc forcément, je ne vais pas m'amuser à aller voir, enfin, à faire des rencontres Où j'estime qu'à un moment donné, s'il faut que je fasse quelque chose de nouveau, il vaut mieux tout arrêter et entamer une nouvelle vie Et là, éventuellement, oui, rencontrer, refaire une autre vie, tout simplement Mais, m'entiquiner avec un amant, comme on dirait, c'est pas, non, c'est pas intéressant pour moi Voilà, non, 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 c'est pas votre truc Vous avez besoin de choses bien établies quand même, hein D'ailleurs, on voit également que vous allez avancer, vous avez des projets sur le plan professionnel aussi, non ? J'aimerais bien changer de travail, mais bon, pour l'instant, je stagne aussi Puisque, de toute façon, tant que je suis toujours avec la même personne, j'arrive pas à avancer, à faire autre chose Voilà, voilà, parce qu'on voit bien, la décision ne saurait tarder, hein, quand même J'ai l'impression que c'est déjà bien mieux en vous par rapport à la séparation Parce qu'on voit une séparation rapidement, quand même, hein, très très rapidement Donc ça peut être le mois prochain, vous voyez, c'est ce qui ressort en premier, d'ailleurs Et même dans la coupe, hein, c'était ce qui ressortait Mais ça ressortait dans le sens où, bah, désolée pour l'autre, mais ça vous est bénéfique Ah bah ça, ah bah tant, mais oui, oui, je pense que ça peut m'être que bénéfique, de toute façon Il y a vraiment, que ce soit dans le domaine professionnel, dans la vie, dans un ensemble au général Vous allez réellement, un petit peu, j'imagine ça comme une fleur qui va s'ouvrir, en fait Oui, ouais, c'est ce que j'imagine aussi, c'est pour ça que je préfère faire une séparation pour pouvoir épanouir, on va dire Voilà, donc effectivement, écoutez votre cœur, votre guide intérieur, c'est ce que vous devez faire Et c'est ce qui vous amènera à une nouvelle vie C'est gentil, je vous remercie beaucoup de m'avoir appelée, c'est gentil Je vous en prie, je vous souhaite une bonne journée Pareillement, merci madame, au revoir Merci, au revoir